— Alors la chose la plus importante à mes yeux, c'est de comprendre que cette histoire de croissance et de bonheur, c'est une très ancienne histoire. Malthus, donc qui posait ce problème au XVIIIe siècle, a eu tort pendant trois siècles. Mais on peut penser qu'il risque d'avoir raison maintenant. Quand moi, je suis né, il y avait 2,5 milliards d'êtres humains sur cette Terre. Il y en a 7,5 aujourd'hui. Alors il y a des grosses inégalités. Mais c'est vrai à l'intérieur de nos sociétés. Mais c'est vrai aussi à l'échelle planétaire désormais. Et tant que c'est comme ça, ça posera des problèmes en particulier à la fois de bonheur, mais aussi des problèmes écologiques très importants. La réponse à la crise écologique est forcément une réponse de long terme qui impose des investissements très lourds dans l'immédiat. Or, pour l'instant, faire des investissements très lourds, ça consiste à faire payer des impôts supplémentaires, à avoir des interdictions supplémentaires, des normes supplémentaires, des choses comme ça, des choses que les gens n'aiment pas. Donc une des réponses à cette difficulté peut être de dire qu'en fait, il faudrait une bonne dictature. Il faut par contre réussir à dépasser cette difficulté qu'il y a dans la démocratie à gérer le temps, le long terme, à pouvoir s'engager sur le long terme. Je crois qu'on peut y réussir dans un cadre démocratique. Ça suppose que les oppositions soient limitées sur ces questions-là. Mais après, est-ce que, compte tenu en particulier des problèmes écologiques qu'on a, on doit rechercher la décroissance de l'économie ? Là-dessus, je ne suis pas très chaud pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on n'a pas forcément intérêt à faire reculer l'économie monétaire. Donc le fait qu'on passe pour beaucoup plus d'activités que dans le temps par le biais de la monnaie n'est pas forcément une mauvaise chose, en particulier pour les femmes, qui souvent assuraient beaucoup de tâches dans un contexte domestique, mais de manière assez fermée et assez peu favorable à leur développement, à leur autonomie, à leur liberté. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas que ça puisse être... Enfin, dans un contexte de décroissance qu'on risque de vouloir diminuer, c'est en particulier les dépenses publiques, les dépenses solidaires, les dépenses socialisées. On le voit bien aujourd'hui avec tous les débats sur la baisse des dépenses publiques. Quand on est en difficulté, le premier truc qu'on veut diminuer, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ce soit favorable non plus à la résolution des problèmes écologiques. C'est vrai que la croissance pose des problèmes de pression sur les matières premières, sur les énergies fossiles. Il faut réussir à diminuer ces consommations très rapidement, très fortement. Mais en même temps, pour les diminuer très fortement, il faut changer toutes nos infrastructures, notre manière de produire de l'énergie, de produire des biens et des services, de nous loger, de nous transporter, etc., etc. Donc ça, c'est un effort d'investissement considérable. Et je ne crois pas qu'on puisse réussir à décider les gens à faire cet effort d'investissement considérable dans un contexte de décroissance. On voit bien aujourd'hui, dès qu'on a un peu de récession, les premières choses qu'on arrête, c'est les investissements pour l'avenir, c'est le soutien aux renouvelables, c'est les choses comme ça. Ça risquerait d'être encore plus grave si on était vraiment en décroissance. C'est vrai que je pense que la question de savoir s'il y a de la croissance ou pas n'est pas forcément la question essentielle. Je pense qu'il faut surtout... C'est le contenu de l'activité économique qui compte. C'est son impact sur la société. C'est sa capacité ou non à renforcer la cohésion sociale et la solidarité qui compte. Donc ça, c'est effectivement pas le PIB, ni sa croissance, ni sa décroissance qui permet de le mesurer. C'est d'autres choses. Le PIB pose des problèmes à l'orientation du débat public. Il faut réussir à le compléter pour faire prendre en compte dans les politiques publiques davantage les sujets qui sont réellement à l'origine du bonheur ou du malheur, du bien-être ou du mal-être des individus et de nos sociétés. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la cohésion sociale. Alors c'est vrai que la cohésion sociale, elle est beaucoup affaiblie, notamment par le dumping fiscal, par la liberté qu'ont eues les riches au cours des dernières décennies de placer leur argent où ils voulaient, les multinationales placer leurs bénéfices où elles voulaient, etc. Ce qui a beaucoup affaibli l'action publique, d'une part, et sa légitimité d'autre part, ce qui est en particulier sa légitimité à limiter les inégalités en taxant plus les riches que les autres. Donc ça, c'est un vrai problème qui contribue notamment au mal-être et à la difficulté qu'on a avec la démocratie en particulier dans nos pays. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, il commence à se faire des choses réelles pour combattre les paradis fiscaux, combattre l'évasion fiscale des riches, combattre l'évasion fiscale des multinationales. Donc c'est un des sujets sur lesquels on peut être raisonnablement optimiste aujourd'hui. Ça a mis du temps, pas tellement parce que les paradis fiscaux sont un vrai problème. C'est très simple de savoir qui transfère quoi dans un paradis fiscal. La NSA, l'affaire Snowden nous ont montré que c'était vraiment pas compliqué de le savoir si on voulait savoir, ce que faisaient les gens avec leurs ordinateurs. Mais simplement, jusqu'ici, les gouvernants des pays riches ne voulaient pas embêter en fait leurs très riches, ne voulaient pas embêter leurs multinationales. C'était principalement pour ça. La crise et les difficultés budgétaires qu'elles posent aux grands États obligent aujourd'hui ces gouvernants à changer de discours et à mettre enfin un terme à ces pratiques. C'est très facile. Quand on veut, on peut.